Alors on va parler aussi d'empathie qui est un terme qui est aujourd'hui très dans l'air du temps. Je pense même aux robots notamment et même aux aspirateurs Roomba par exemple, on se projette. On en parle souvent comme de quelqu'un qui va dans un coin ou dans un autre. En fait l'empathie c'est aussi se projeter mais ça peut être aussi avec un produit, un service, ça c'est quelque chose qui est très important. Ce que je pense effectivement c'est que lorsqu'on parle d'innovation, d'innovation dans le domaine numérique, évidemment on va parler de technologie et le socle sera certainement technologique. Mais selon moi pour qu'une innovation quelle qu'elle soit d'ailleurs touche le plus grand nombre et puisse réellement contribuer à faire progresser ce qu'on cherchait à faire progresser, la base, en tout cas c'est ce que j'observe, c'est qu'il y aura toujours un déclic empathique. Concrètement c'est parce que je connais telle région et les usages typiquement dans tel domaine que je vais être en capacité de pouvoir innover. Si je reste juste sur la technologie, ça sera peut-être très satisfaisant intellectuellement mais ça ne touchera pas les hommes et les femmes, il n'y aura pas le côté universel d'humanité en fait. C'est une façon effectivement de ne jamais oublier que la raison pour laquelle on innove c'est avant tout pour les hommes et les femmes et pas uniquement pour se faire plaisir ou pour revenir au business. Oui ce qui recoupe avec l'idée que ce soit un produit, un service avec sa part de technologie, finalement ça consiste aussi, que ce soit le design thinking, ou c'est question de l'empathie, de raconter des histoires. Exactement, exactement, exactement. Et c'est ça, toujours partir de pourquoi on le fait, pour qui on le fait, pourquoi on le fait à ce moment-là. Et à la fois être ambitieux parce que lorsqu'on s'autorise à innover, c'est quelque chose qui peut être impressionnant, mais aussi de se dire que c'est à la portée de tout le monde parce que, encore une fois, comme ça vient de besoins qui peuvent être personnels, mais reportés pour la collectivité, tout un chacun peut s'autoriser à être innovant. Du moment qu'il laisse exprimer sa part, oui, d'humanité. J'ai envie de dire ça comme ça. Alors là, on est là pour un MOOC, donc on est intéressé par la question de la transmission, de la formation, puisque c'est né aussi dans une école, l'EPSA. Donc AF, vous avez mis formation qui est évident à l'interne, avec l'externe. Et vous m'avez fait découvrir un terme qui est le T-Shape, qui nous vient, comme pas mal de ces mots, liés à l'innovation aussi des États-Unis, avec le corps du T comme l'expertise, je crois. Absolument, absolument. Donc T, c'est pour la lettre T, en fait, effectivement, prononcée en anglais. Et Shape, pour la forme, en fait, c'est la forme en T, en T en deux mots, pas en un seul mot. Voilà, voilà, voilà. Et donc, concrètement, c'est d'être en capacité d'être conscient de sa valeur, de son unique, de son domaine d'expertise, qui fait que l'individu va être recherché pour cette expertise-là. Quand on va penser à tel domaine, on sait quel nom mettre dessus. Pour avoir toujours cette capacité à être connecté au plus grand nombre, et surtout à servir au plus grand nombre, d'avoir aussi une vision transversale. Et ça, c'est la barre horizontale du T, qui va renforcer, donc on est solide sur ses jambes en mode d'expertise, mais on ne s'interdit pas encore une fois de regarder à 360 degrés. Alors, on sait qu'on est, par construction, moins d'expertise dans les domaines connexes, mais on sait qu'ils existent. Et surtout, ce qui est très important pour moi, savoir à qui connecter. Je saurais que dans tel domaine, si je ne le maîtrise pas moi-même, je serais, j'aurais un pointeur vers un homme ou une femme qui connaît ça. Et cultiver, donc, ce profil qui a la forme de la lettre T, ça passe, entre autres, et c'est tout à fait, c'est votre cas, donc c'est très intéressant de pouvoir s'exprimer là-dessus, ici, par la formation. Que ce soit la formation initiale, évidemment, dans laquelle on va pouvoir intervenir en tant qu'ingénieur, en tant que développeur, en tant que designer, etc., pour transmettre, justement, nos connaissances technologiques, puis nos passions aussi, on espère, que ce soit aux hommes ou aux femmes qui sont en train d'étudier, mais aussi en formation continue, et que ce soit au sein de l'entreprise ou en contribuant avec d'autres formations, que ce soit à l'université ou d'autres écoles d'ingénieurs. Donc, la formation tout au long de la vie, oui, pour moi, c'est absolument majeur, que ce soit dans le domaine d'expertise initiale ou de ce qui nous semble important de compléter. Pour prendre mon cas personnel, on l'a dit, je suis docteure en géophysique de l'université de Nice-Sophie-Antipolis, et aujourd'hui, je regarde quasiment quotidiennement, et je m'intéresse de très près à tout ce qui est sociologie, justement, et l'impact sociétaux des technologies. Je ne me destinais pas à ça. Il y a 25 ans en arrière, et c'est avec mon plus grand plaisir que je fais progresser cette barre horizontale-là. En tout cas, c'est, je pense, une image à avoir en tête qui peut, à chaque instant, nous permettre de progresser de manière détendue. Alors, on comprend l'aspect recherche de vos préoccupations, de la façon dont vous avancez, et dans cet ABCDR âgé, vous mettez quelque chose qui nous renvoie presque à l'insouciance, à l'audace, qui est le go. Oui, ça, c'est un peu ma marque de fabrique, en fait. Je finis souvent ce que je communique avec go, 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 avec le labo, parce que, justement, le laboratoire, dans l'inconscient collectif, peut peut-être avoir un peu une image, justement, figée, de tour d'ivoire, inaccessible, etc. Ma mission, qui vise précisément à ouvrir ce laboratoire, autant que faire se peut, et surtout les gens qui y travaillent, sur le monde extérieur, le monde extérieur pouvant être aussi l'entreprise elle-même, parce que, souvent, on ne va peut-être même pas forcément avoir les clés, c'est le cas de le dire, même symbolique, pour savoir comment on se connecte à ça. Et, du coup, cette dynamique-là, pour moi, mettre de la dynamique dans ce laboratoire, ce n'est pas antinomique du tout. Et tous mes confrères et mes consoeurs sont vraiment des passionnés qui ne demandent qu'à transmettre et qui ont cette pêche-là qui permet, justement, de voir les choses différemment. Parce qu'on parle d'innovation, on parle de technologie. Évidemment, aujourd'hui, on n'innove plus tout seul. Et cette ouverture, cette capacité à, à la fois, être dynamique et ouvert, c'est ce qui, je pense, collectivement, nous permet d'avancer. Encore une fois, on en revenait à cette notion de, à chacun de s'en évaluer, ce qu'on est en train de faire. Et donc, dynamisme et ouverture, pour moi, sont les deux piliers de ce véhicule-là. Et d'ailleurs, j'imagine que vous prenez le temps de documenter tout ce que vous faites pour laisser les traces, pour aider ceux qui suivront, ceux d'à côté, d'autres labos. En même temps, dans le go-go-go, ça renvoie aussi à cette idée du penser par le faire. C'est-à-dire, on peut aussi, parfois, et c'est très tendance avec l'idée du Fab Lab, qui vient du MIT aussi. Faisons, on peut, il y a plusieurs façons de penser, finalement, et le faire est peut-être une façon très contemporaine. Absolument, absolument. Ah oui, tout à fait, l'esprit main à la pâte, l'esprit, et c'est, encore une fois, on parlait du cloud tout à l'heure, dans le monde numérique, c'est vraiment facilité par ça. C'est-à-dire, rapidement, on va pouvoir voir si quelque chose fonctionne ou pas. Et au plus, on va, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Prototyper avant d'envoyer, d'usiner, on va dire. Alors, en H, il y a un terme qu'on échangeait tout à l'heure, dont je vous disais, il est très à la mode, et vous me faisiez remarquer qu'il est peut-être un tout petit peu moins, c'est le H de Hackathon. Je ne sais pas s'il est aspiré ou pas. Une forte tendance de ces dix dernières années en entreprise, qui nous vient peut-être un petit peu plus du monde du jeu vidéo, de ces communautés un peu nerd, mais qui a, c'est très étendu. Oui, alors, effectivement, disons, c'est comme toutes les progressions. Il y a un moment où on va commencer à regarder, un moment de forte adoption, puis après de doute, et après, ça se stabilise. Donc là, je pense qu'on est dans une phase où c'est en train de stabiliser, c'est-à-dire que concrètement, on connaît les limites et ce qu'on peut attendre et ce qu'on ne peut pas attendre des hackathons. Concrètement, ce qui est toujours valable, c'est la réunion des gens sur un délai court qui permet de se rencontrer pour manipuler de la technologie avec un objectif clair. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce qu'encore une fois, s'offrir ce temps de respiration, même s'il est un peu speedé, puis surtout qui dure non-stop, pendant 24 ou 48 heures, c'est quelque chose qui reste valable. Là, aujourd'hui, où on est revenu sur les bénéfices des hackathons, c'est qu'on avait peut-être mis la barre trop. Et on revient encore à cette notion de design thinking, c'est-à-dire l'objectif, c'était réellement de réunir les gens sur un délai court pour les faire typiquement prototyper sur un objectif tout à fait précis. La notion de prototypage rapide à l'issue des 24 ou 48 heures, c'est là-dessus qu'on revient un petit peu. Pour autant, réunir sur des sujets importants dans des délais courts, ça, ça reste toujours d'actualité. Par exemple, on peut citer une initiative à laquelle on contribue de mes consoeurs sur le territoire azuréen, d'un blockfest qui aura lieu en septembre, pendant un week-end, et qui vise particulièrement à réunir tous les publics sur le sujet de la blockchain, en l'occurrence, mais dans une ambiance de partage, de convivialité, où on mélange techno et convivialité. Ça, ça reste toujours valable. Par contre, et pour que l'objectif soit clair, toujours dire aux hackers des hackathons ce qu'on attend et la façon dont ça sera plus utile pour tout le monde. C'est en ça que ça a changé. Par contre, la formule de réunir sur un temps court avec des objectifs précis, je pense que ça va encore perdurer et quelques seuls domaines.